Cédric, une chose très sérieuse commence, dans quel état et le groupe a fait ses matchs de préparation ? Il est dans un bon état psychologique. On va essayer de... On va essayer de continuer, on va dire, sur la bonne dynamique qui était la nôtre à la fin de saison passée. Après, entre temps, il y a eu une grosse, grosse coupure, il y a eu une préparation. On va dire que le groupe est bien. Après, il y a encore beaucoup de choses, je pense, à améliorer. Mais on est dans un état d'esprit frais et surtout l'envie de réaliser une saison complète, je pense. Est-ce qu'il y a l'avantage ? Le groupe est à changer ? Oui, c'est clair que ça, quoi qu'il arrive, ça restera un avantage parce que c'est toujours mieux des joueurs qui se connaissent. Après, il faudra quand même penser aussi au fait qu'il risque d'y avoir de la compétition en plus et avoir besoin de beaucoup de joueurs, à voir si on n'a pas trop de blessés, de suspendus, tout ça. Après, c'est toujours ça le problème, c'est d'essayer d'avoir une équipe compétitive tout au long de la saison. C'est le plus dur, je pense, mais voilà. Après, on est confiants, mais c'est le rythme de la saison, on va dire, qui dictera si on est bien ou pas. Par les matchs, c'est jamais évident, même s'il y a eu des matchs amicaux. D'autant que c'est à l'extérieur ? Oui, c'est à l'extérieur. Contre une équipe, on sait qu'il va de suite pousser chez elle, qu'ils vont essayer de prendre des points rapidement. On connaît un peu le scénario. C'est clair que c'est des matchs un peu… De toute façon, tous les matchs sont difficiles maintenant. Ça a changé le foot, mais ça reste un match compliqué, je pense, même. Et ça va être à nous de passer de la transition, de la préparation aux matchs amicaux, tout ça, à passer aux matchs qui comptent. Donc, c'est toujours le plus difficile. Ce sera à nous d'être prêts, mais… Mais je pense que le rythme viendra petit à petit, même si on a des échéances importantes… En août, je parle surtout de la Coupe d'Europe. Je pense que c'est l'échéance importante. Il faut que le championnat nous aide à nous mettre un peu dans ce rythme-là, quoi. Les premiers matchs, même si on sait que… Je ne vois pas démarrer tout feu, tout flamme, mais… Essayer d'être cohérent et correct avec tout ce qu'on a accompli depuis une saison. Tu disais qu'il faut garder la dynamique de la fin de saison. Est-ce que, justement, depuis que tu es revenu dans le vestiaire, tu sens qu'il y a ça encore ? Oui, oui, on sent qu'il y a un groupe qui a bien fini, qui a bien vécu ensemble une fin de saison, on va dire, intéressante. Même à un moment donné, inespéré, je pense. Donc, tout le monde est heureux, on s'est vite quitté. Donc, ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Et je pense que de rentrer dans la compétition, en fait, ça va vraiment, vraiment aider ce groupe à retrouver ce qu'on avait laissé. Quelles sont tes sensations encore depuis que tu as repris ? Mes sensations sont bonnes. Après, préparation un peu accélérée, on va dire. Jamais évident. Je pense qu'il me manque encore vraiment dix jours pour être au top. Là, je suis capable de jouer des matchs dans une forme correcte. Mais je pense que je ne suis pas encore au pic de forme. Mais ça ne va pas tarder. Mais c'est normal, ça reste une préparation. Et les vacances étaient nécessaires après une longue saison assez difficile. plus l'euro. Donc, la coupure était nécessaire par rapport aussi à la saison qui arrive pour moi sur un problème personnel. Je risque de jouer beaucoup de matchs. J'espère en jouer beaucoup sur toi. Donc, voilà, on va essayer de s'accrocher. C'est prendre un risque que de rejouer directement comme ça ? Oui, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais je veux dire, quand tu reprends tard comme ça, tu as besoin surtout de jouer des matchs pour vite reprendre des repères. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai joué au bout de six jours. Je me suis mis dans le but au bout de trois avec de la finition et tout. Ce n'est pas l'idéal. Mais je pense qu'après, à partir d'un certain âge, d'une expérience, tu arrives à te connaître et à gérer tout ça. Mais je pense que c'était important, vu qu'on m'a demandé d'être prêt rapidement, de me mettre rapidement dans le but. Après, je sens bien sûr que les sensations ne sont pas encore top. Mais après, chaque coupure, c'est pareil. Mais c'est normal. Il n'y a pas à s'affoler. Ça y va. Après, c'est toujours pareil. On va essayer de ne pas en faire déjà cette année. Essayer d'être régulier. Le plus important, ça va être ça. Je pense qu'avec une saison, si on arrive à accrocher la qualif à une Ligue Europa, passer ce premier tour qui est important. Ça nous fera beaucoup de matchs. Surtout d'essayer d'être régulier. Et de bien avancer dans la Coupe d'Europe. D'essayer d'être correct, on va dire, au niveau du championnat. De garder le rythme. Et de bien finir. Ce sera le plus important. L'objectif numéro un, c'est cette qualif. Là, au mois d'août. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui snobs cette Coupe. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que ça reste une Coupe d'Europe. Et jouer une Coupe d'Europe pour un joueur professionnel, c'est important. Donc moi, loin de la snobée. Je pense qu'on a galéré une année entière. Et on l'a tellement voulu arracher au dernier moment. Je pense qu'il n'y en a pas 50. Il y a deux Coupes d'Europe par an. Et je pense que c'est beau à jouer. Parce que même si on dit au début, ça ne fait pas rêver. Mais on voit de plus en plus que dans cette Coupe, il y a des belles équipes. Il y a des équipes qui la jouent à fond. Et moi, je trouve que ça reste une Coupe d'Europe. Tu ne peux pas briguer une Coupe d'Europe. Ce n'est pas possible. Il y a Rennes-PSG au programme de ce mois d'août. Plus éventuellement ce qualif. On peut tout jouer dès le mois d'août. Tout ça ? Non. Je pense qu'au niveau de la Coupe d'Europe, oui, certes. Mais je pense que le championnat, c'est long. On le sait. C'est un marathon. On a bien vu l'année dernière. On sait ce que c'est les hauts et les bas. Donc, on ne va pas inventer. Le championnat, comme je dis, c'est essayer de trouver un bon rythme. On va jouer des matchs compliqués d'entrée. C'est essayer de se mettre dans le rythme. Mais je pense que l'objectif numéro un aujourd'hui, c'est cette qualification Ligue Europe. Il y a des changements d'horaire au niveau des matchs. Ce sera vendredi, samedi, dimanche 14h. Ça va être compliqué quelque chose dans la préparation ? Moi, perso, non. Moi, j'aime bien. J'avais connu à 20 ans la Ligue 2 anglaise. C'était pareil. Tu joues tous les jours. Il y a des horaires. Peu importe. J'aime bien, moi. Je veux dire, le football, c'est ça aussi. Après, c'est une histoire de télé, certes. Mais moi, de jouer à 14h, ça ne me dérange pas. De pouvoir amener mes enfants au stade à 14h, je préfère ça que les amener à 21h, quand ils auront école le nombre de meufs. Donc, c'est clair. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de varier. Moi, je suis pour le changement, des fois. Donc, c'est bien de changer, de ne pas toujours faire pareil. C'est trop répétitif. Tu n'es pas dans la liste de Didier Deschamps ? C'est une surprise ? Non, non. Il n'y a pas de surprise. Surtout qu'on va dire sur un rendez-vous de trois jours. Après, je veux dire, on est en pleine préparation, tout ça. Et après, comme j'avais expliqué, j'ai dit, moi, voilà, ça fait maintenant trois ans que j'ai été en équipe de France tout le temps. J'ai vécu les deux grandes compétitions que tu peux faire avec ta sélection nationale, dans un rôle déterminé qui était le mien de troisième gardien. Aujourd'hui, comme je dis, ça n'a toujours été que du bonheur pour moi. J'ai toujours fait tout à fond pour l'équipe de France, à mon rôle à moi. Après, comme je dis, aujourd'hui, si ça continue, tant mieux. Et si ça ne continue pas, je ne serai pas déçu. Quoi qu'il arrive, parce que je veux dire, je suis quelqu'un qui a toujours tout donné. Et après, aujourd'hui, voilà, il a pris deux gardiens. Je pense que c'est une bonne chose pour les préparations. Ça ne sert à rien d'être trois, par exemple, pour trois jours. Mais voilà, après, même pour le futur, je veux dire, moi, j'ai toujours pris du plaisir. Et j'ai toujours pris ça comme une récompense de travail. Mais même dans le rôle que je tenais là-bas, si demain, ça doit changer, ça changera. Mais je ne serai à aucun moment déçu. Je pense que j'ai... Comme j'ai dit, j'ai vécu les deux compétitions que tu peux jouer avec ta sélection nationale. Je l'ai bien vécu depuis que j'y suis. Donc voilà, après, si j'y suis, tant mieux. Si je ne suis pas, tant pire. Les joueurs de foot, notamment ceux des Clubs de France, sont très critiqués depuis le début des Jeux Olympiques en raison de leur comportement. Et en parallèle avec les athlètes Olympiques, ça vous blesse ? Moi, personnellement, oui. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est en équipe de France depuis un moment, qui... On dit que je suis plus quelqu'un de l'ombre. Je ne me voyais pas beaucoup jouer des matchs, mais je me suis toujours levé le cul pour donner le meilleur de moi-même, pour aider ce groupe. Donc, quand je suis, on va dire... Quand je vois ce qui peut se dire, moi, je ne me sens pas concerné. Donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Tu peux comprendre certaines choses. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. Et ça ne t'agace pas, justement, que le comportement, on va dire, de... Quelques-uns soient généralisés dans les Clubs de France, qu'il a vécu de l'intérieur ? Oui. Après, moi, ce n'est pas que... Ce n'est pas ça que je regrette. Ce que je regrette en ce moment, c'est que tout le monde veut manger du footballeur. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Peut-être... Après, je peux comprendre certaines réactions du public, du grand public, et c'est normal. Pas tout le monde peut être satisfait. Il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Même moi, à mon niveau, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que moi, je ne comprends pas, mais que vous, vous ne voyez pas. Donc, c'est ça qui est compliqué, on va dire, à interpréter. Mais... Mais voilà, après, c'est toujours des sujets compliqués. Moi, j'essaye de me maintenir en moi-même, à essayer de donner une bonne image du football et une bonne image de moi. Après, chacun a son histoire à raconter, chacun a son histoire à faire. Mais c'est dommage d'en arriver là. Moi, j'ai fini l'Euro. J'étais déçu d'avoir perdu contre la Suède. Je suis rentré chez moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et quand tu vois l'ampleur que ça prend, tu es déçu. Parce que moi, personnellement, j'ai donné pendant un mois et demi, après une saison comme ça, tous les jours, à m'entraîner pour travailler de l'ombre, pour aider les mecs. Et à l'arrivée, tu es un peu déçu. Mais voilà, je suis déçu comme tout le monde. Je reste un homme. Juste pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, au niveau collectif, il y a encore des choses à améliorer. Quelles sont ces choses ? La régularité, un peu ce qu'on a vu l'année dernière. Je veux dire, on va se souvenir que l'année dernière, ça n'a pas quand même été une saison facile. On n'a pas survolé le championnat toute l'année pour finir 5e. Donc, on sait très bien qu'on a des choses à améliorer. Moi, je pense sur la régularité, c'est le plus important. L'efficacité ? Aussi, mais je pense que c'était pas mal en fin de saison. Donc, je pense que c'est quelque chose de complet. Moi, je verrais plus quelque chose de global. Pas seulement un secteur particulier. Je pense que de garder un état d'esprit conquérant, ça va être le plus dur toute la saison. Parce que, comme je dis, on risque de jouer beaucoup de matchs. Tant mieux si on en joue beaucoup, mais il faudra essayer d'être cohérent dans ce qu'on fait. Tu penses que Paris va étranger la concurrence cette saison ou pas forcément ? Pareil, c'est mon avis personnel aussi encore. Moi, je pense que oui. Je veux dire, après, quand tu vois les joueurs, tu te dis, même si collectivement c'est dur, ok, peut-être, mais ça reste quand même des joueurs exceptionnels. C'est des mecs qui ont l'habitude du haut niveau. Même si ça ne prend pas de suite ou s'il y a des moments où ça va coincer, je pense que sur le long terme, je ne vois pas qui est-ce qui va pouvoir les arrêter. C'est assez impressionnant. Même dans le championnat de France, ça fait bizarre. Donc, ils vont peut-être me les poils au début ? Je pense qu'il n'y a pas de… Vous verrez qu'il y a des matchs où, connaissant un peu ce type d'équipe, ce sera plutôt des matchs où ils vont passer à travers, comme toutes les équipes, ça c'est sûr. Mais je pense qu'ils vont plus souvent faire mal à tout le monde que le contraire.